bonjour à tous et re bienvenue à le funky fête avec Alison j'espère que tu vas bien j'espère que tu es prêt pour attaquer ces petites diagonales qu'on va faire on va tendre les jambes et bras en opposé en gardant la colonne stable en restant guiné tu as la tête qui reste bien dans l'axe donc là c'est parti ensemble pour une vingtaine de minutes on va pouvoir faire pas mal de petites choses ensemble relâche bien le dos prend une petite une coupure là pour bien respirer et le prochain petit exercice qu'on va faire c'est la planche tu l'adapte si tu veux avant bras genoux là on fait la planche sur les mains et les pieds donc bien s'aligner allez respire bien reste bien et vérifie tout le temps ta position de bassin et donc voici tu peux rester encore un petit peu dans ta planche là évidemment faut pas hésiter à la couper en partie les amoplates sont basse on pousse un petit peu les talons vers l'arrière et surtout bien respirer on va chercher notre respiration sur les côtés cette respiration latérale qui est vraiment partie intégrante du pilates là tu peux relâcher un petit peu le dos on va se passer sur le côté alors les pointes de pied s'ouvre un petit peu comme ça on peut bien coller les talons donc le pilates stance et ce qu'on va faire c'est lever un petit peu les jambes sans basculer le bassin et surtout quand tu lèves tu serres tous les talons les mollets les cuisses et les fessiers c'est un petit mouvement vraiment compact alors la jambe du bas tu peux la laisser au sol si tu préfères ou juste au dessus comme on va mettre de l'amplitude ça peut être pas mal que tu poses le bout des doigts au sol et on part pointe j'inspire je cherche devant talons j'expire je cherche derrière allez allonge bien les jambes si tu veux poser la tête sur le bras tu peux sinon juste un petit peu décoller là ma tête elle est un petit peu haute il faudrait qu'elle soit légèrement plus dans l'alignement et donc continue on va bientôt changer ce qu'on va faire avec cette jambe on sert en bas on l'envoie à la verticale bien tonique reste gainé ventre plancher pelvien continue petit battement petit ciseau presque là et on va changer sur la fin tu vas rester et tu vas faire pointe et flex et pointe et flex inspire expire allez garde cette longueur pour une dizaine de deux petits mouvements 4 pour relâcher en passant la jambe bien fléchie par dessus l'autre récupère un petit peu et après on va tourner un petit quart de tour on arrive sur le ventre avec les bras le long du corps allez là on va partir sur quelques extensions au niveau de la colonne extension de cheveux si vraiment tu veux mais c'est pas tout à fait le propos là le bassin pousse vers le sol tu es gainé n'hésite pas à bien serrer les fessiers aussi donc c'est quelques allers-retours d'abord on va préparer et alors faudra bien bien regarder là parce qu'après on restera et ça va se passer à l'horizontale tu vas venir taper légèrement les talons ensemble donc tes pointes de pieds sont légèrement sortis à nouveau comme si tu applaudissais avec les talons ou des petits kicks avec les les talons en gardant tout le reste le plus stable possible et après donc tu vas venir changer de côté on va travailler le côté opposé tu verras que moi j'ai pas changé de côté juste pour que ça fasse une petite transition un petit peu plus joli là mais toi change bien de côté les pointes se séparent à nouveau t'es bien compact dans les jambes et on va reprendre lentement ces six petits décollements resserrements et allongement de jambes continue respire bien donc tu peux venir si tu veux poser le bout des doigts sans perturber l'épaule on repart sur c'est c'est balancé vraiment lent contrôler point devant talons derrière cherche un peu d'amplitude garde le bassin stable la tête posée ou aligné allez tu vas en faire à peu près six lentement et puis là on va changer pour les battements à la verticale tu viens serré en bas n'oublie pas de serrer aussi les fessiers l'expiration pour envoyer cette jambe à la verticale bien stable et ensuite tu restes donc là ce sont les petits changements de position de cheville un coup c'est point d'un coup c'est flex inspire expire tu peux faire ça pour une dizaine de fois vérifie que tu es toujours aligné et gagner et puis le petit moment là de récompense injuste passer le genou devant l'autre ça permet de relâcher un instant et puis faire un petit tour pour arriver sur le dos alors on va faire trois petits passages différents avec ces ponts le premier tu vas lever le bassin reculer les bras ramener la colonne ramener les bras donc au niveau de ta respiration tu vas lever le bassin on plaque les lombaires on lève c'est le souffle fessiers serrés inspire bras derrière tu les laisses expire pose la colonne inspire ramener les bras et ce cet exercice il est franchement excellent pour le dos et tu dois dire non mais c'est pas possible à l'école dans toutes ces vidéos ce cet exercice est bah oui ah bah oui et sans complexe tu vas laisser les bras le long du corps et juste concentrer sur cette allée et venue du bassin la clé lombaire et lève le bassin serre les fessiers n'oublie pas de rallonger la colonne pour revenir bien avoir les épaules lâchées même si tu pousses bien les bras les pieds dans le sol et après c'est un petit focus là sur cette chaîne arrière on va enfoncer les talons tu serres bien les fessiers tu dois sentir les cuisses tu dois sentir le petit arc en ciel qui passe par dessus et les omoplates bien lâchées avant tu tires les bras à la verticale respire bien respire sur les côtés tiens encore un petit peu à l'est bientôt fini ok donc là il est temps de rentrer dans un tunnel un petit peu abdominal on va dire tu vas être en chaise renversée dont un angle droit pour les genoux et tu as à peu près la largeur de bassin entre les jambes alors tu serres bien la main les cuisses ensemble dès que la la main les mains touche les cuisses elles poussent dessus et les cuisses poussent dans l'autre sens ça ça va vraiment amener de l'intensité à l'exercice donc on va expirer allonger jambes et bras inspirer revenir mettre cette pression tu vas sentir dès que tu mets la pression hop les abdominaux sont vraiment fortement recruté n'hésite pas à laisser la tête au sol si tu préfères et puis ce qu'on va faire c'est se concentrer sur juste un côté et tu vas le faire quatre fois d'affilée même côté aller resserre cuisses et mains expire temps aller resserre fort puis ses mains le ventre le plancher pelvien sont stable et évidemment après cette dernière tu changes le côté et pense bien à et tirer le bras et tirer la jambe chercher cette longueur sans bouger l'omoplate une fois que tu auras relâché le dos donc tu vas venir réappliquer ces pressions entre mains et cuisses cette fois ci les jambes sont serrées l'une à l'autre les talons serrés donc tu vas inspirer recoller tout ensemble la cuisse et mains fort expire tu allonges toujours ta respiration latérale le plancher pelvien et le transverse bien engagé la tête c'est comme tu le sens posé ou avec ce petit décollement et au fur et à mesure de ton exercice tu fais juste attention que la fatigue ne commence pas à entraîner ton dos trop creusé un reste d'eau naturelle c'est le ventre serré qui le tient bien stable et puis tu prends bien le temps entre ces exercices de relâcher c'est on est là pour travailler on est aussi là pour se détendre pour ressentir c'est toujours bien de respirer deux trois fois être un peu dans le le moment présent de sentir ce qui se passe et là tu vas sentir ce qui se passe tu vas pas déçu la tête les bras au sol j'entends du les pointes un petit peu sorti en danseuse et venir serrer les cuisses allez on allongeant on allonge et on sert juste vers un petit peu attention si tu es fragile au niveau des genoux un de pas aller taper fort et on enchaîne avec les gens qui avancent les bras qui reculent allez tu vas tout fermer ce sera ton expire tout ouvrir tu vas inspirer donc là le bas du dos va s'aplatir un petit peu dans le sol tu peux le laisser faire donc quand les jambes passent en avant reste bien gainé ne laisse pas ton dos s'échapper allez sur la la foulée là c'est un petit passage pas évident donc respire bien pour tenir le coup fléchis les jambes si tu as besoin de découper ça allez tu as bientôt fini avec ce petit exercice de de pinces continue à bien resserrer expire et inspire pour ouvrir bientôt la fin tu peux mettre quelques petites pressions là sur les genoux pour bien relâcher le le dos et après on va venir changer de position on vient se placer petit à petit en en tailleur et on va attaquer des rotations de deux colonnes donc tu as le ventre entré la colonne vraiment longue tu es suspendu par le sommet de la tête et en même temps tu appuies bien les ischium dans le sol donc quand tu viens au centre c'est ton inspiration tu prépares et expire la rotation sert un petit peu plus le ventre sur la fin inspire centre expire tu peux aller attendre juste faire attention ne pas forcer sur l'homoplate quand tu tombes le bras allez continuer pour le faire pour quatre répétitions lentes de chaque côté et essaye sur la fin de cet exercice juste de bien mémoriser cette sensation de rotation dans la colonne on va s'en servir dans le petit exercice qui va suivre donc on aura les jambes écartées on va avoir les pieds flex on va se redresser et tu commences donc par ce petit twist tu twist dans la colonne et puis tu vas faire ton ta flexion de buste la rotation et puis allongé par le sommet de la tête les deux cuisses ont resté bien posé au sol donc si on touche pas le pied c'est vraiment pas grave du tout mais concentre toi sur plutôt garder la cuisse bien posé donc tu vas faire ça pour aussi 4 respirations de chaque côté expire va chercher devant inspire pour redresser et tourner et le bras opposé tu vas le tirer vers l'arrière dans le même prolongement le lever un petit peu le tirer en arrière c'est vraiment une opposition tu fais avec l'autre bras tu peux passer au centre j'ai entendu ou j'empêche et lâche la tête lâche le dos respire allez c'est parti pour venir s'asseoir avec les jambes tendues les pieds flex bien se redresser en inspirant tu vas arrondir la colonne et vraiment tirer le nombril vers l'intérieur sur cette phase de souffle allez tu arrondis le dos tu serres bien le ventre donc pied flex pour aller chercher là haut pointe pour aller te relâcher en arrière et quoi que tu fasses avec les bras tu gardes les épaules dans cette posture bien basse bien relâchée sur la dernière donc tu peux tout doucement aller te relâcher le long du tapis lâche et puis vient fléchir les genoux les pieds dans l'axe du bassin on part sur un petit pont épaulé là pas évident j'entends du pointe tu ramène en inspirant flex retour en soufflant et on va en faire 6 il ya comme un tout petit battement en début et enfin de deux mouvements donc pointe j'inspire je recule flex j'expire je ramène reste bien gainé allez attention là on va poser le pied pour changer de jambes donc pointe prête pour reculer j'inspire flex j'expire allez ce tout petit battement sans être brusque voici tu peux garder la tête bien droite et pendant ce temps là les épaules restent relâchée on essaie de pas les laisser décoller du sol allez une petite dernière et puis tu peux laisser la colonne rallongée jusqu'au tapis pour venir relâcher donc là on va aller se mettre un petit rappel et probablement même plus qu'un rappel sur cette partie abdominale tu vas attaquer quelques criss cross là les coudes ouverts on peut venir toucher un coup de sol l'autre on les voit presque pas les coups tellement on les écarte bien serré au niveau du ventre une jambe tendue une jambe fléchie on tourne vers le côté fléchie ça fait plus s'équilibrer et la jambe tendue va plus ou moins autant plus tu vas la descendre plus tu vas sentir cette intensité on peut mettre une petite accélération si le si la posture reste bien propre un sinon reste un petit peu plus au ralenti aller expire change expire bien sûr des extensions de jambes et puis tu viendras poser relâcher relâche et relâche un peu la nuque relâche un petit peu le tout aussi donc là tu vas petit à petit passé accroupi et juste laisse un genou passer devant l'autre un côté le côté sauf si tu es gêné par ça après on va laisser les jambes fléchies mais moins lâcher la tête le bus les bras faire quelques balanciers tu as le bus qui est vraiment près des cuisses voire presque qui frotte sur les cuisses et une fois au centre déroule inspire bien redresse allez respire un petit peu là on arrive à la fin de séance ensemble donc écoute je te remercie je te dis à la prochaine fois merci à bientôt et bisous